Madame Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Mais à quoi ressemblaient les tracts communistes dans les années 70 ? Il y avait du bleu, du blanc et du rouge, il est vrai, et des termes qui résonnent. Monopole, intérêt national, nation, classe ouvrière, des mots qui font écho pour certains au discours de Marine Le Pen. Mais le PCF à cette époque, c'est aussi un poids électoral et des affiches pour des meetings communs avec le Parti socialiste. On y lit pour la victoire du programme commun pour un gouvernement de la gauche uni. Deux noms y sont associés, Georges Marchais et François Mitterrand. Le 27 juin 1972, un accord est signé entre les deux formations, avec pour objectif la présidentielle de 1974 et leur candidat unique, François Mitterrand. Alors aujourd'hui, c'est une comparaison hasardeuse entre Front National et Parti communiste. Mais dans ses propos, François Hollande va plus loin et se justifie. Il exclut la partie migratoire du Front National. Son parallèle s'appuie seulement sur la doctrine économique du PCF des années 70 et du FN d'aujourd'hui. Quand François Hollande s'engage au PS en 1979, le programme commun, lui, est déjà enterré depuis deux ans.